Vous parlez avec M. André Michel, qui est déjà sous place dans un goût naïve, côté des mouvements qui prévoient aujourd'hui une manifestation. On dit avec nous, M. André Michel, bonjour. Bonjour, bonjour, guerriers, bonjour, Bob, bonjour, Pierre Renel. Bonjour à toute la belle équipe qui a parmi mes journales-là. Bonjour aux auditeurs de Caraïbes FM, bonjour, le peuple haïtien. Effectivement, aujourd'hui, là, et guerriers, nous, Gonaïf, pour nous participer à une grande manifestation populaire qu'a fait aujourd'hui dans la cité de l'indépendance. C'est la table de concertation de l'opposition qui rassemblait toutes les organisations pratiquement de l'opposition dans la ville Gonaïf, dans le département latimomitlan, pour organiser les manifestations. Je parle d'un groupe TACOU AAA, un parti politique national, mais qui est pratiquement fier de l'indépendance latimomitlan. Je parle de Mokrena, qui est très présente dans la ville. Je parle de toute autre partie de Femme et Lavalace, Pusion, OPL, secteur démocratique. Je parle de toute rassemblée à travers la table de concertation. Et pour moi, ils font une belle réunion avec eux un soir. C'est une belle expérience, la table de concertation. Je crois que l'opposition doit répéter cette belle expérience dans toutes les grandes villes du pays pour mieux conduire la dernière manche de la mobilisation. Et je dis à son beau jour de la mobilisation contre le kidnapping, contre l'insécurité, contre PHTK, contre Jouvenel Moïse. Et qu'on dit, le mandat Jouvenel Moïse a fini 7 février 2021 au plus tard. Et 7 février 2021 au plus tard, il faut une transition pour conduire la barque nationale. C'est toute une délégation qu'il a. Bon, on va déjà parler de Sénateur Latentieux, qu'il a Kaeli, depuis avant-hier, elle se place, parce qu'il fallait qu'il était là pour qu'il était capable de mettre la dernière touche en samaray, la table de concertation, Sénateur Sénateur Jacinthe. Et là, il y a d'autres divisions qu'il a. On dit que là, il y a d'autres camarades qui sortisent, les Ocampaïciens, qui sont de l'autre côté, qui là, l'objectif est clair, c'est permettre à toute la ville d'Emonaïf de manifester aujourd'hui, ce jeudi 10 décembre 2020, contre l'insécurité, contre le kidnapping, et pour dire oui à une transition de rupture au plus tard, à partir de la date du 7 février 2021, qui c'est la date constitutionnelle de la fin du mandat de Jouvenel Moïse. Et moi, espéris, c'est même barré à la cafette Port-au-Prince, parce que c'est une manifestation lancée à Port-au-Prince aujourd'hui par le groupe de la société civile, vous êtes dans les barreaux de Port-au-Prince, l'institution à laquelle j'appartiens, groupe d'oies humaines, tout le monde en la donne, et le secteur démocratique, tout naturellement, a supporté la manifestation qui aura lieu à Port-au-Prince aujourd'hui, et d'autres groupes de l'opposition à travers la TIEPOD, la direction politique de l'Occion, a supporté et a participé également, parce que le pays doit se réveiller, comme je l'ai dit, tantôt, nous sommes tous en danger dans ce pays, on peut dire qu'il y a kidnappé, il y a kidnappé machin de saucisse, il y a kidnappé 800 millions d'euros, il y a kidnappé machin de papita, il y a kidnappé mouni ou johen, on est tous menacés dans ce pays, il faut dire, définitivement, nous vivons en Haïti, ce que j'appelle le moment de l'effondrement de l'État, l'État n'existe plus, parce que c'est même qui se prouve à eux, qui n'est pas gagné, c'est eux-mêmes qui a gagné la chambre, c'est eux qui a gagné le COB, c'est eux qui a gagné le ZAM, c'est eux qui a rassemblé gagné, c'est NDDR, c'est NDDR qui fédérait Danio, et depuis lors, les Danes deviennent très puissants, ils prennent le contrôle de la capitale, ils prennent le contrôle du pays, on est tous menacés, il faut aussi un nom, et tant que dans une société, les institutions sont détruites, comme le disant de l'entreprise, il ne reste que la concentration pour décider du sort de la patrie, alors qu'on est là au Gonaï, pour cette mobilisation, il y a d'autres camarades qui contreprinsent, pour cette journée de mobilisation contre le Tidat, et désormais le message est lancé Jove Del Moïse, par le Gonaï, il faut que j'en ai oublié ça, c'est qu'on a passé, la ville déjà mobilisée, le département de l'autibonité mobilisé, et sinon, première décision qui sortit dans l'encontre qu'on fait hier soir, on était capable de mettre derrière tous pour préparer la mobilisation d'aujourd'hui, c'est que le 1er janvier, ville l'a fermée pour Jove Del Moïse, mais ville l'a approuvrée pour tous les citoyens, il n'y a aucune possibilité pour Jove Del Moïse, contre le Gonaï, où la ville fait 10 coupes à aller sous place d'armes de Gonaï. Ce n'est pas possible, la ville sera fermée à Jove Del Moïse, et à tous les corrompus de ce pays, à partir de... Donc, et en aller au petit parcours de manifestation, comment c'est qui côté, qui l'heure, vous avez le bout de qui côté exactement ? Bon, à la vérité, son manifeste... M'a parlé de l'encontre, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de plus pour nous parler avec Sérateur Latour, Ah, ok, vous n'y a pas de parcours. Je n'y a pas de parcours, je n'y a pas de parcours, je n'y a pas de parcours bien la ville. Écoutez, mais, ça n'y a pas de parcours comme une formation, il n'y a pas de parcours important dans la ville de Gonaï, côté de la manifestation qui n'y a pas de passer. Ce manifeste qui n'y a pas de plusieurs points, il n'y a pas de la bouteille, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de place d'armes, il n'y a pas de place d'armes, il n'y a pas de moments là, parce que mon détre de Jouvenel Moïse prend, lui dit, « Dépôt mon bout, le chaos-tou, c'est terrible. » Bon, vous m'avez même pas de parler à ça, depuis mon politique, je dis, « Ca-tou, maman. » « On va courir un chaos-tou, sous place d'armes, nous n'arrivons là, pour voir qui n'est que d'armes, nous c'est terrible. » Je dis, « Maintenant, Michel, porte-parole du secteur démocratique, là. Sous place d'armes, nous n'arrivons là, nous n'y a pas de problème, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème, si on doit être en chaos-tou, vous le protester, contre qu'il n'a plus, contre la sécurité, il s'est théorisé. Et là, on fait ça, c'est plus capable de faire mon paix, et seule façon de faire mon paix, c'est l'idée, qui peut bouler pour me faire mon paix. Je salue Maitre Danton, Jean Danton Léger, de l'érogane, avant d'être boulé en chaos-tou, dans l'érogane. Parce qu'il n'y a pas qu'à paix, et si l'on pleure, la population a peur, si l'on ne pleure, la population a pas peur, parce qu'on est définitivement dans le dernier carré du combat, il faut être déterminé, il faut avoir du courage, de l'énergie, il ne faut pas se montrer paniqué, il ne faut pas se montrer intimidé par les manœuvres du pouvoir. Évidemment, par la sainte de l'attenture, la barre ou les détails, ou l'autre monde, etc. Mais c'est le monde qui a prouvé pas le bon détail. D'accord. Mme St-Pil, Maitre André Michel, bon, nous gardez rapidement. Merci, merci guerrier, tenez ferme, et je dis à Penteau Crest, je t'ai tout le monde là. D'accord. Maitre André Michel, bon, nous gardez rapidement, c'est le jeune sénateur, il y a l'attenture. Je vous parlez, c'est le jeune sénateur, il y a l'attenture, on dit ton coup d'œil, il y a sous match qui n'a pas gagné dans Port-au-Prince. Pour aujourd'hui, selon précision, Maitre Gédéon Jean, match pour l'avion, il n'a pas dérapé sous place Canapé-Virland, il n'a pas fait en coup de tête dans l'avenue Martin Luther King et l'Alu, il y a pris en direction d'Elma 24, il y a passé Papon-Mourin, il y a pris en camp devant le ministère de la justice, il n'a pas passé qu'à Foutifou, et puis il y a pris en Angle-Cap où il y a pris en camp et puis il y a le bout dans Place Constitution. Oui, oui, Place Constitution, c'est le point de départ. Place Constitution, il n'est pas le point de départ. Il n'est pas le point de place Canapé-Virland et Place Constitution. ensemble, il n'y a pas plusieurs goûts. Ok, oui, tout à fait. Oui, on dit qu'avec nous, c'est l'intérieur et l'attention. Bonjour. Allô? Allô? Oui, c'est l'intérieur, bonjour. Bonjour, Guerrier Dessol, bonjour, Bob Cé, bonjour, Pierre-Rénaud René. Moi, salu, non, salu, tout auditeur, auditeur, c'est le boulevard. Nous sommes parlés avec M. André Michel qui déjà, nous, objectifs, manifestation, aujourd'hui, mais nous, 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 la télébonneau par rapport au mouvement Jodien. Est-ce que tout bagage est OK? Tout bagage est OK puisque nous, 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 le mouvement, ça va nous arriver contre le kidnapping, la sécurité, et qu'il y a déjà une mauvaise gouvernance décrète, et nous, 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 donc, ce mouvement, il va, nous, reprendre, par le cours que nous avons fait il y a cela un an. C'est, nous, nous, le mouvement, c'est 5 décembre, il y a plusieurs branches, pour la starse sortie, dans la ville qui a venu sous place d'Amla ça a fait un petit rapote parce que j'ai eu le jubilé, le on le vaut de Karo qui a venu rejoint donc avant tout le moment que tout le monde rejoint sous place là, eh bien elle a passé devant le commissariat et on a fait l'avenue des dates et l'avenue des dates de l'avenue des dates, de l'avenue des dates de l'année, et pour nous partir devant la base de l'administration descend bien là et pour nous retourner sur place d'Amla et pour nous retourner sur place d'Amla et pour nous retourner sur place d'Amla c'est environ 7 kilomètres mais nous voulions que toute ville là marcher premièrement pour dire que non à la question de l'administration nous avons dépassé et où est la policière à côté que eux-mêmes ils ont assuré qu'ils ont trompé et pour protéger et mon père de l'administration de la police locale là il dit qu'il faut faire la question de l'administration parce qu'il y a eu de commencer à travailler mais nous voulions renforcer ce que l'administration mais dit l'État, l'État central là et qui n'a pas de nous c'est qu'il n'a pas de détail c'est parce que ils ont appuyé la question qui fait que nous pensons que nous avons toute liberté et nous pensons que nous pensons que la population soutient la question et nous avons des leaders au niveau de l'opposition nationale que soit André Michel le sénateur sur l'éacinthe au DJ et leader de la table de conservation débuté à la scène de justice face à l'équipe de l'éacinthe et Beloni et DJ qui ont même lancé un débat de manifestation et même qui ont appuyé la manifestation de tout le groupe de société civile mélangé avec A.A. avec une autre qui ont appuyé la population aujourd'hui et non justement la sécurité de la kidnapping est mauvaise gouvernance et les gens qui ont appuyé la marche nous n'avons pas d'accord nous n'avons pas de l'éacinthe bien que la kidnapping est presque élargique dans tout pays mais Port-au-Prince zone métropolitaine plus frappée est-ce qu'on peut dire que nous marchons comme ça et que nous sentons plus utiles dans la capitale haïtienne que dans la ville qu'on peut répondre bon il y a cela deux semaines eh bien il y a des cas de kidnapping et deuxièmement dans la tribunique depuis que nous avons déplacé et que nous avons à Port-au-Prince eh bien il y a deux ou trois personnes qui ont à l'éacinthe et qu'il y a des cas dans l'anonymat eh bien c'est pareil qu'on a accepté et justement payé alors nous dit que non seulement nous accueillons et marchons à Port-au-Prince mais pas oublier que kidnapping a fait bon yo c'est de kidnapping d'État ou te gagne identifio à pouvoir soit c'est parce que vous n'a pas payé ou soit c'est yo qui ba ou zam soit yo kon kouté ou y ou bal d'el donc nan sans ça c'est pays entier l'on passe pour tout pays et ce pays entier ils vont campé ou dit non à question ça et gestion kidnapping la la l'on mauve gestion l'État a on sit tirant la l'État et on appu à gagn yo donc manifestation non seulement l'elle dit non à kidnappin l'e dit non à mauve gouvernance non à appuy que yo bay avec damn yo non à toute question que l'État a bandit donc c'est une chaîne de revendication puisque c'est une chaîne de mauve gouvernance qui menent pays à donc il important pour les provinces ou les chefs de répondre à la question ça et le pays compte de mauve gouvernance qui menent qu'il n'a bit Puisque nous dans niveau reposition nous appeler pour pouvoir est-ce que déjà nous commencer à réfléchir sur comment attaquer le problème et résoud le sur l'État de guerrier dans 10 conseils pour résoud ce de l'État qui a réalisé trois mesures urgentes Premièrement l'État li détaché les deux gants parce que en général moins moins tant il a plus par le qui dit que l'État n'a pas voye kon poli mwè tan de conseiller président kalba zam a gant donc ce pour un mwè se détaché le gant yo deuxième mwè que l'État a do fè kon butje national la pa do y nan gant yo et tro l'État a li dwe kompran ke jodi a gen des zones que fol bay la police la vraiment toute autorité pour que l'âge c'est trois premières mesures par rapport à question politique là cette l'autre mesure c'est la niveau police là parce que jodi a pigo problème reconfusion dans la police entre un policier qui habillé et nous connaît un jeune policier habillé le plus difficile pour imiter l'uniforme qui se ve le g m le g matric ni donc premier l'uniforme c'est justement rebalancer ces questions uniformes et puis faire les policiers à mettre uniformes au complet deuxième c'est les policiers qui sont à l'intérieur de l'uniforme qui a dit que la police a fini et fait l'opération et bien tout le monde est au courant qui servit également d'éclare donc c'est que votre travail doit faire dans la police à l'intérieur troisième l'opération il faut baser sur pas l'intelligence générale mais sur l'intelligence de la police judiciaire parce qu'on serve l'intelligence à l'intérieur de la police judiciaire qui doit mettre en activité avant les opérations et opérations parce que l'opération de la police c'est 80% intelligence 20% opérationnel donc il faut l'opération bien bien le chaque fois la police va mener opérations où il y a un déficit de la police c'est échec quatrième cinquième bagaille l'heure que l'on fait une opération il faut consolider les rien et tout policier tout militaire qu'on est il n'a n'importe qui opération qui sa ou les cinq paragraphes de l'opération pour exécuter nos opérations l'on fin faire l'ou tiré con c'est la consolidation qui est importante et dernière mesure de dire qu'on pas faire à faire opération pour consolider et pour ne contrôler les voies sort il faut gagner pas tout fixe mobile non débat il existe du sahio qui si au fait moins parce que la police n'est capable de faire ça on a mon sahio et sénateur il l'attache nous par parler de désarmement parce que son pays qui pourrit avec les armes illégales qui la dalle ou pas parler tout de zamm qui rentre sous territoire avec facilité hein et pour me nan mesur l'état yon de bi agit sa se kontroli pon yon pou ke zam yon le yam rentre kon sa par zamm yon zam dame rentre men le zam la waj yon dade yon moul yon 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 4-5 chaj yon 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 Et si l'offre y'en contre l'éteint droit, on va en créer la question d'examusement. Et moi passez, question d'examusement, on a l'apporté de comité, il y a fait conseil, et dans le conseil de examusement. Examusement, la police fait un délègue, il faut faire des choses. On dit souvent, même si tout le coup est légalisé, il faut se faire un mois pour tout le monde régler. A partir de ce moment, si les gens qui ont un exam, il ne faut pas légalisé, on contribue à la rébellion, la police rentre et reprené un examé. les armes là, eh bien, c'est un outil qui manque, qui manque sans question que depuis 2010, il y a 250 000 de l'armes en sécurité. Toutes les questions du comité des armes ont dit qu'on y a fait avec les étrangers. Bon, la police et l'armée, eux-mêmes, eux-mêmes, après que, je vous dis, la fin d'ay, autant que tout le monde déclarait les armes, après ça, eh bien, c'est eux qui prennent ces armes là. C'est eux qui prennent ces armes là, parce que souvent, ils prennent ces armes là, on n'a pas le cas, c'est-à-dire qu'ils ont, on a ces mises, mais ils prennent ces armes là. Mais, moi, parce que c'est en Haïti, des armes, on a tourné en sorte du programme de ONG, on n'est que fait compte, qui fait que la première élevement ça, parce que, on n'est pas touché chaque mois, donc on fait une bonne photo où ils prennent ces armes, ils ne prennent ces armes. D'accord. Mais sans plus, le sénateur, là-tout-dessus. C'est moi, pour le ranger. D'accord. Sénateur, la tortue est à recevoir depuis Gonaïve, Gonaïve, côté plusieurs dirigeants de l'opposition, arrivés depuis hier, pour préparer gros, manifestation, matin, contre insécurité, Gonaïve, cité de l'indépendance, quatrième ville, pays, à Port-au-Prince, c'est deux villes qui baillent rendez-vous pour marcher jeudi, à contre insécurité, à part de manifestation, Gonaïve, là, il y a des précisions avec Maître André Michel et Yuri, la tortue, gagné, ayant un match qui prévoit, je dis à tout, dans Port-au-Prince, ou ce temps de parcours, là, avec Bob C. Tout à l'heure.